Et salut tout le monde c'est Baptiste de la chaîne Mobility Test Aujourd'hui test de vélo électrique Je vais vous présenter un double moteur qui vient juste d'arriver Il s'agit du Lankylesi X2000 Max Comme à chaque fois la vidéo sera composée de 3 parties La première je vous présente ce X2000 Max dans les moindres détails Deuxième partie de la vidéo je vous fais un test en fonctionnement Pour voir sa vitesse max, son freinage, son accélération etc Et en troisième partie de la vidéo vers la fin On abordera les points positifs et les points négatifs Et allez on va rentrer dans le vif du sujet Et je vais vous présenter les caractéristiques de ce X2000 Max Alors en gros c'est le petit frère du X3000 Max C'est les mêmes caractéristiques, double moteur On a la même batterie, on y reviendra tout à l'heure A l'exception près que sur celui-ci On n'a pas de suspension arrière Sinon c'est globalement la même chose On est sur un double moteur comme vous le voyez On a un moteur à l'arrière et un moteur à l'avant Avec une puissance totale de 2000 watts Puisque nous avons 1000 watts par moteur Et pour parler tout de suite du prix avant de vous faire attendre On est sur un vélo qui est proposé au tarif de base à 1800 euros Bien sûr sans code promo Si il y en a je mets ça en commentaire Ça permettra de faire un petit peu baisser la facture Donc n'hésitez pas à aller faire un tour Comme je l'ai dit on est à peu près sur les mêmes caractéristiques que le X3000 Max Donc nous avons un vélo avec une batterie qui se trouve ici dans la partie avant du cadre De 48 volts en 20 ampères Donc c'est plutôt pas mal mais il en fallait pas moins pour alimenter ces deux moteurs Et avec cette batterie on va avoir une autonomie Alors ça va être vraiment très variable Puisque ça va dépendre du poids, de quel mode vous utilisez Comment vous appuyez sur les pédales etc Si on est en full électrique en mode débridé En utilisant les deux moteurs tout le temps à fond On va pas falloir espérer faire plus d'une trentaine de kilomètres Si on se met juste avec le moteur arrière On peut espérer faire à peu près 40 kilomètres Si on se met en mode assistance électrique Toujours uniquement avec le moteur arrière ou l'avant Parce qu'on peut choisir Là on va pouvoir faire grimper l'autonomie jusqu'à environ 90 kilomètres En mode 1 voire en mode 2 Donc là sur ce vélo je l'ai débridé pour effectuer les différents tests Que vous allez voir juste après Pour vraiment avoir le plein potentiel au niveau de la vitesse max Bien sûr pour arrêter la bestiole On a du frein à disque hydraulique d'Islande Que vous apercevez ici avec des disques de 180 mm de diamètre Ici pour l'avant Et exactement la même chose pour l'arrière Et il fallait vraiment pas moins en termes de freinage Puisqu'on est sur un vélo qui pointe à 45 km heure Vitesse réelle pour sa vitesse maximum en double moteur Donc c'est quand même assez rapide Petit rappel on est limité à 250 watts Et on est limité à 25 km heure Pour la réglementation Donc forcément on peut le brider à 25 km heure Par contre on est quand même sur un vélo avec 2 moteurs Et en plus avec 2 moteurs 2000 watts Donc là ça va être assez compliqué de rester dans la réglementation Niveau poids Donc on est quand même sur un double moteur Avec une grosse batterie 2000 watts au total etc C'est assez puissant Forcément ça fait un vélo qui est assez lourd Même si c'est un 20 pouces On est quand même sur environ 37 kg batterie incluse Ce vélo a quand même la particularité d'être pliable C'est exactement le même type de fixation Pardon de pliage qu'à chaque fois Ça se passe ici Il suffit de tirer le petit loquet Et le cadre va se plier en deux Je vais vous montrer tout de suite Ça se passe comme ça On pousse le petit loquet On tire ça Et voilà On a accès au pliage du vélo Mais aussi du coup à la batterie Pour ce qui est de la partie suspension Donc je l'ai dit tout à l'heure On n'a pas de suspension à l'arrière Après on est quand même sur du fatbike Avec la largeur et l'épaisseur des pneus Ça permet déjà d'encaisser pas mal les défauts de la route On a en revanche bien sûr une suspension à l'avant Que l'on aperçoit ici Réglable Hop En compression Et en rebond avec le switch de l'autre côté Et pour la partie entraînement avant Nous avons un grand monoplateau de 52 dents Et pour ce qui est de l'assistance électrique Vous le savez en général Les solutions qui sont proposées C'est soit un capteur de couple Ou un capteur de cadence Là sur ce produit On n'a malheureusement pas de capteur de couple Ce qui aurait permis d'avoir Une qualité d'assistance électrique Un peu mieux Puisque ça n'aurait pas été basé Sur la vitesse de rotation du pédalier Mais sur la force exercée sur celui-ci Donc en termes d'assistance c'est toujours un cran au-dessus Et pour ce qui est des accessoires maintenant Et bien comme à chaque fois avec l'ankylésie On a toujours pas mal d'accessoires Donc on a des garde-boue Donc voilà le garde-boue pour la partie avant Celui-ci n'est pas maintenu Par des pattes de fixation Des fois on a des pattes de fixation de chaque côté Je n'ai pas eu de problème Il n'y a quand même pas eu De bruit parasite Durant ce test On a également Le garde-boue arrière Donc là le garde-boue arrière Il est maintenu ici Juste en dessous du porte-bagage Et également ici Donc là Ça risque encore moins de bouger Et justement Juste au-dessus de ce garde-boue On a un beau porte-bagage Sur lequel est fixée une lumière Donc là on la voit quand même Même avec pas mal de soleil Elle est tout le temps utilisée Cette lumière Chez l'ankylésie Elle fait aussi office de feu stop Je vous montre ça tout de suite Voilà pour le feu stop Et voilà maintenant Pour la partie lumière avant Lumière avant Qui a également Un klaxon électrique D'intégré Écoutez Voilà pour le klaxon électrique Et pour finir Je vais justement maintenant Vous présenter la partie guidon Donc le frein avant Qui se trouve à droite Le frein arrière Qui se trouve à gauche L'écran principal C'est un écran couleur Comme je l'ai dit On a tendance à pas très bien le voir En plein soleil Le petit boîtier Avec les différents boutons Pour interagir justement Avec cet écran Plus ou moins Pour augmenter ou réduire Les modes d'assistance électrique Le bouton lumière Comme son nom l'indique Pour allumer et éteindre les lumières Le bouton info Pour faire switcher Les diverses informations Sur l'écran Avec ce vélo Comme c'est un double moteur Regardez là C'est marqué single B Donc ça veut dire Qu'on a le moteur arrière Uniquement en l'enclencher Si je reste appuyé Sur la flèche du haut Ça passe en duo Donc là on a les deux moteurs Si je rappuie encore une fois On switch à single F Donc single front etc Si j'aurais pu encore une fois Je vais logiquement passer Au single B Pour le single back Le moteur arrière Donc c'est assez intéressant On peut vraiment choisir Quel moteur utiliser Même si pour ma part Je trouve pas que ça soit Forcément hyper utile D'utiliser uniquement le moteur Avant plutôt passé sur le moteur arrière Nous avons la poignée Shimano De dérailleur 7 vitesses Et la poignée d'accélérateur Juste à côté Effectivement je ne vous en ai pas encore parlé Mais bien sûr Comme assez régulièrement On est sur un vélo équipé D'une poignée d'accélérateur Qui permet de l'utiliser Comme une véritable petite mobilette J'ai oublié d'en parler Pendant que j'ai parlé Du pliage tout à l'heure Mais on a aussi bien sûr La partie guidon qui se plie On a toute la partie Colonne de direction Qui va se plier Sur le côté Avec le pliage Qui se trouve ici On baisse la petite poignée Et tout le guidon Se plie Ça permet de faire tenir Quand même Ce fat bike Dans n'importe quel coffre De voiture On a maintenant fait le tour Pour la partie Présentation technique De ce X2000 Max Et on va passer tout de suite Maintenant à la deuxième partie Le test en fonctionnement Allez à tout de suite Et c'est donc parti Pour la partie test En fonctionnement De ce Lanky Lazy X2000 Max Et comme à chaque fois Pendant ce test en fonctionnement On va commencer par le test De vitesse max Avec ce double moteur Donc là bien sûr Le vélo est débridé Pour tirer Le plein potentiel Au vu du test De vitesse max Quand il arrive Il est bridé A 25 km heure Je vais me mettre Bien sûr En mode puissance maximum Avec les deux moteurs D'activé Et je vais faire Uniquement avec La poignée d'accélérateur Comme d'habitude Depuis un certain temps Avec les vélos Lanky Lazy La vitesse affichée Sur l'écran du vélo Est exactement la même Au poil de cul près Que la vitesse affichée Sur le GPS Je l'ai encore vérifié Avec celui-ci Juste avant Et c'est encore le cas C'est pour ça Que j'ai de plus en plus L'habitude De ne plus mettre Mon téléphone En mode GPS Quand je fais les tests De vitesse Avec les produits Lanky Lazy Et c'est parti On va faire Un départ arrêté Jusqu'à la Vmax Plein gaz Comme à chaque fois Avec du double moteur Ça patine un petit peu Au démarrage On est à déjà 30 km heure 40 km heure 44 Ouais 44,45 44,7 45 Voilà De toute façon C'est la vitesse Max A laquelle je m'attendais Avec ce X2000 Max Et on y arrive Assez rapidement En général Avec du 20 pouces De toute façon On a des vitesses De pointe Qui sont un tout petit peu Plus faibles Que sur des diamètres De roues plus grosses Comme du 26 pouces Mais par contre On a un petit peu plus De couple Et du coup Les 45 km heure Regardez là Hop Je mets plein gaz Surtout en double moteur On y arrive quand même Très très facilement Voilà Je suis déjà à 35 Et voilà On y arrive tout de suite 44,45 Alors après Forcément Vous vous doutez bien Comme je le dis A chaque fois Que c'est du double moteur Ça pompe énormément La batterie On a quand même Une batterie assez généreuse De 20 ampères Mais forcément Si vous vous mettiez Tout le temps En double moteur En plus en mode débridé Donc qui va monter Jusque 45 Il ne faut pas espérer Faire plus de 25 30 km grand max Avec les deux moteurs Après on peut économiser La batterie Et faire plus de kilomètres Si on se met uniquement Avec le moteur arrière On va être à peu près Sur une quarantaine De kilomètres Un truc du genre Et on peut monter Encore un peu plus En autonomie Si on se met En mode assistance électrique C'est à dire C'est à dire que Si on se met uniquement Avec le moteur arrière Ou le moteur avant Parce qu'on va avoir La même puissance Et en se mettant Au mode 1 Ou au mode 2 En pédalant en même temps Ça va nous permettre D'aider le vélo Et d'avoir quasiment Le double en autonomie Donc voilà En fonction de ce que vous voulez faire Vous ne faites pas avoir A partir pour un long trip En vous mettant Dès le début En mode pleine balle Double moteur Sinon Vous n'allez pas Aller bien loin Et pour enchaîner Les tests De ce X2000 Max On va passer maintenant Au test de freinage Donc on est Comme d'habitude Chez l'Anchilesie Sur de l'hydraulique Et sur du d'Islande Donc normalement Il ne devrait pas y avoir Beaucoup de surprises Le vélo Les plaquettes Elles ne sont pas Totalement rodées Donc ça freinera que mieux Par la suite Le frein avant Est à droite Donc là on est à peu près À 40 km heure Ah ouais Non ça freine pas mal J'ai carrément Levé la roue arrière C'est l'une des premières fois Que ça m'arrive Ça m'arrive très rarement De bloquer autant la roue Je pense que c'est parce Qu'il fait tellement chaud Que la route Et les pneus Accrochent vraiment Très très bien Ouais On fait carrément Déstopie Pas de surprise Très très bon freinage Pour ce X2000 Max En hydraulique Et en Daïslande Et forcément Ça freinera encore mieux Quand les plaquettes Se seront bien rodées Comme il faut Mais déjà C'est déjà très très bien Pour ce qui est Du comportement général Du vélo Et bien C'est quasiment comme De toute façon Tous les autres Bimoteurs En 20 pouces Ça va être la même chose Quasiment que le C020 En double moteur Ou alors Comme le X3000 Max Sauf que le X3000 Max La version au dessus De celui-ci Il a une suspension arrière Ma foi Avec du fatbike Ça amortit déjà Très très bien On sent quand même Qu'on a un moteur Dans la roue avant Et pas un petit moteur Puisqu'on a un moteur 2000 watts à l'avant Mais aussi à l'arrière Donc on a pas mal D'inertie Mais ça reste du 20 pouces Donc regardez C'est très facilement Manœuvrable On peut vraiment En faire ce qu'on veut Pour faire de la ville Un petit peu de chemin Etc Ça fait un vélo Quand même Assez polyvalent Mais ça reste quand même Du 20 pouces Donc c'est sûr Que pour faire des grosses sessions VT dans les bois VTT dans les bois Par contre c'est pas forcément l'idéal Ça va faire des bonnes promenades Etc Mais comptez pas sauter Des ornières ou autres Dans les bois On va passer maintenant Au test d'accélération En montée Pour voir un petit peu Le potentiel de ce double moteur Même si vous avez eu un aperçu Tout à l'heure Pendant la partie vitesse max Donc là ça monte un petit peu On va voir au niveau du pont là bas A quelle vitesse on arrive Donc c'est pareil Plein gaz Hop la petite araignée Double moteur Très bonne accélération Sans surprise On est déjà A 30 km heure 35 Je pense qu'on va être Aux alentours des 40 A mon avis Donc là On arrive aux 40 km heure Ouais c'est ça 41 Donc on était quasiment A sa vitesse max Pour le test en montée De ce X2000 Max Alors pour voir un petit peu Maintenant Ce que ça vaut Au niveau assistance électrique Donc là je me suis mis En mode 0 Donc en mode 0 C'est uniquement A la force des jambes Il n'y a pas du tout d'électrique Que ça soit A la poignée d'accélérateur Ou au pédalage Forcément on est sur un vélo Qui est à 37 kg Donc on va pouvoir rentrer Si on n'a plus de batterie Par contre il faudra y aller doucement Ou alors avoir Les mollets de sportifs Qui vont avec Quand on passe au premier mode Donc là je me suis mis En mode single moteur A l'arrière Je suis en mode débridé Donc en mode débridé Quand on teste Les modes d'assistance électrique Même en premier mode Regardez ça A tendance à monter Un petit peu On monte déjà Ah Bon là ça descendait Un petit peu Mais attendez En général On est plus sur 20 21 km heure Comme j'ai vu tout à l'heure Voilà Au premier mode On est à 20 km heure Parce que je suis débridé A 45 km heure Si je rebride Le vélo A 25 km heure Forcément La plage de vitesse max De chaque mode décent Et on est plus sur environ 15 km heure Pour le premier mode Ce qui est quand même Plus appréciable Donc voilà Vous basez pas trop Sur la vitesse max De ce premier mode Puisque je suis débridé Donc c'est en fonction De ce que vous voulez faire Ça va dépendre De vos préférences Je passe au deuxième mode Voilà On va être sur déjà 28 km heure Le troisième mode On est sur 30-31 Le quatrième Environ 20 Environ 35-36 Et forcément Le cinquième mode Je vais le faire A la poignée Mais c'est la vitesse max Donc voilà Vitesse max A l'arrière On est sur 40-42 km heure Uniquement En moteur arrière Petite montée Je me suis mis en mode Assistance Je suis en mode 5 Donc ça prend très vite De la vitesse Je pense qu'en mode 2 Ça aurait été Un peu mieux Donc comme je l'ai dit Dans la présentation Du vélo Sur ce X2000 Max On n'a pas De suspension A l'arrière Contrairement A son grand frère Le X3000 Mais bon Je l'ai dit tout à l'heure Ça reste du fat bike On a quand même Un amorti Assez efficace De par la taille Et l'épaisseur Des pneus On va voir Ce que ça donne En roulant Un petit peu dans l'herbe On a une suspension avant On n'a pas énormément De débattements Mais Assez efficace Donc Ça se fait bien Malgré tout Je suis à 35 km heure À peu près Dans l'herbe On sent un petit peu Forcément Des secousses Mais si c'est un chemin Que vous devez Utiliser Même au quotidien Pour aller au boulot Ça pose vraiment Aucun souci Allez On va essayer De passer un petit peu Les trottoirs Pour voir l'amorti Au niveau de la suspension Avant Non Rien de particulier A signaler Forcément On n'est pas sur une suspension Ultra haut de gamme Mais ça fait largement Le boulot Je reviens juste Un tout petit peu Sur l'assistance électrique Pour voir Ce que ça donne Au niveau du pédalage À haute vitesse Donc là Je suis en mode 5 Là je suis à peu près À 40 km heure Donc voilà Je pédale On va dire une cadence Moyenne Élevée On a quand même un disque Enfin un plateau à l'avant Qui est assez gros C'est sûr qu'à partir de 50 Ça va commencer à être limite Mais de toute façon Ça pointe à 45 km heure Donc On est tranquille Concernant la partie ergonomie La partie confort Donc moi ce que j'aime bien C'est qu'on a Une position Vraiment assez droite Le guidon Est assez haut On peut vraiment Le mettre encore Beaucoup plus haut Regardez Là je crois Attends je vais le serrer Parce que si je vais me casser la gueule Là il est au maxi Donc Bon là je fais 1m75 Là je suis Je suis vraiment droit Comme un i Sur mon vélo C'est peut-être Un petit peu trop pour moi Je vais le descendre De moitié Hop Voilà Là je l'ai remonté Comparé à sa position mini J'ai ça au dessus De sa position mini C'est assez confortable On a vraiment une position Assez droite Comme j'aime bien Le guidon Est assez large Par contre ce que j'aime pas trop C'est ses poignets Ses poignets Faire à gauche Ça va à peu près Même si ça glisse Pas mal Les caleçons assez durs C'est surtout Sur la partie droite On a la bride De fixation Pour éviter Que la poignée tourne En plein milieu Donc On se prend limite La vis Dans les mains Enfin le lamage Plutôt Et C'est vraiment pas agréable Même quand on tourne La poignée accélérateur On a la peau de la main Qui se met à moitié Dans la tête de vis Ouais ça C'est pas top top Sinon le reste Rien à signaler De particulier C'est assez confortable Ouais bah Comme d'hab L'écran Il est pas très lisible Mais bon ça Je le dis à chaque fois Avec les vélos Avec cet écran là J'espère qu'ils en mettront Un autre Un petit peu plus lumineux Par la suite Non franchement C'est un vélo Qui est assez sympa Il est proposé Je crois Environ 1799 De base Sans aucune promotion A chaque fois Vous le savez Il y aura des promotions Un code promo Qui sera en commentaire Qui permettra D'économiser Quelques euros Sur l'achat De ce vélo Donc vraiment N'hésitez pas A aller faire un tour Pour le prix Un double moteur A ce prix là Même le tarif de base A 1008 C'est pas déconnant On est quand même Sur des produits Lanky lesi Lanky lesi Niveau qualité De conception Choix des matériaux Et tout On est franchement Plutôt pas mal Et je pense Qu'on a fait globalement Le tour Pour la partie De son fonctionnement De ce X2000 Max On va passer maintenant A la troisième partie De la vidéo Les points positifs Et les points négatifs Et donc nous voilà De retour On va parler maintenant Des points positifs Alors qu'est-ce que j'ai aimé Avec ce X2000 Max Et bien tout simplement Sa puissance Clairement Comme d'habitude On est sur un double moteur Donc on a énormément De couple d'accélération Et de vitesse max En 45 km heure En vitesse réelle J'ai marqué qualité Lanky lesi Puisque à chaque fois Quand on est sur des produits Lanky lesi On a vraiment une bonne qualité De finition D'assemblage Etc J'ai très 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 rarement Eu de problèmes Avec les vélos De cette marque Voir quasiment jamais D'ailleurs Les freins hydrauliques D'Islande Vous l'avez vu Ça freine très très fort J'ai carrément Même sur un vélo De 37 kg Quand on freine fort Du frein avant On arrive quand même A le lever Et à faire Destopie C'est également un vélo Qui est très confortable On a une position de conduite Assez droite On est sur du fat bike Donc forcément C'est assez confort Même si on n'a pas De suspension à l'arrière C'est un vélo Qui est aussi Également plaisir A conduire Pour une utilisation urbaine Puisque le 20 pouces Ça se faufile Assez facilement Je trouve ça sympa La possibilité De choisir Le moteur Que l'on veut utiliser Soit l'avant Soit l'arrière Soit les deux Même si le moteur avant C'est pas forcément utile Il vaut mieux Privilégier l'arrière J'ai bien aimé Son grand plateau De 52 dents Pour la partie Entraînement Ça permet Même à sa vitesse max D'avoir une bonne accroche Et de pas pédaler Trop dans le vide Voir pas du tout d'ailleurs Et comme à chaque fois Avec l'ankylésie J'aime bien Ses accessoires Ses garde-boue Son porte-bagages Ses lumières Même si c'est des garde-boue En plastique Franchement Ils font pas de bruit Ils tiennent bien Ils font bien le travail Et pour finir Je trouve que c'est sympa D'avoir un vélo Aussi puissant Mais aussi pliable C'est quand même Une qualité A ne pas négliger Comme à chaque fois Aucun vélo N'est vraiment parfait On a quand même Quelques petits points négatifs Moi ce que je lui reproche C'est qu'on n'a pas De 4 heures de couple C'est un écran Qui est peu lisible au soleil Cet écran Regardez Là il est allumé Et franchement C'est assez brillant Et on a quand même Pas mal de mal A voir ce qui se passe Là je suis quand même Sous un arbre à l'ombre Et dernier point négatif C'est ses poignées Elles sont pas Elles sont pas géniales A mon goût Regardez On a la grosse bague Au milieu Avec la vis Quand on tourne La première accélérateur On a la paume de la main Qui se met un petit peu Dans le lamage de la vis C'est pas grand chose Mais c'est pas génial quand même Et on est maintenant A la fin de cette vidéo On vient de finir Avec les points négatifs Globalement Franchement Pour le prix Comme à chaque fois Avec l'ankylésie J'en suis vraiment Très très content C'est une alternative Au X3000 Max Qui est un petit peu plus cher Il a les mêmes caractéristiques Les mêmes performances Donc voilà Si le X3000 Max Est un petit peu plus cher Pour vous Rabattez vous un petit peu Sur celui là Ca permettra de faire Des économies Pour quasiment Les mêmes prestations N'hésitez vraiment pas A vous abonner A aller faire un tour En commentaire Pour choper le code promo Pour l'avoir Un petit peu moins cher N'hésitez pas A vous abonner Je sais plus si je l'ai dit Et moi je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada